Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'entrepreneur. Si vous n'êtes pas abonné en dessous, c'est surtout s'abonner, abonnez-vous à tirer la cloche et partager cette vidéo, ça aidera beaucoup de personnes. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Que feriez-vous si vous avez de grands projets et que vous avez besoin forcément d'exposer vos projets, de dire vos projets à vos amis ? T'es qu'un projet de voyage, par exemple, toi tu as envie de voyager, tu dois voyager et tu profiter de la belle opportunité pour saluer les amis, leur dire au revoir en même temps, tu vas dans un tel coin. Est-ce que ça peut te créer des problèmes ? Est-ce que ça peut te créer des ennuis ? Mais frère et soeurs, ici nous allons découvrir que parfois même les gens peuvent se retourner contre nous. Pas de jalousie. Ce sont des choses qui sont rières. Ici, c'est Stella va nous raconter une histoire qu'elle a vécu. Franchement, c'est étonnant, mais ça existe bel et bien. Il faut que le coup jusqu'à la fin, c'est parti. J'étais avec mon ami, avec mon grand frère, père, son âme, Jonathan, et la veille de sa mort, il m'a dit, je m'en vais à Londres le lendemain. Il dit, mes grands frères, tiens, me laisser comme ça, tiens, tu te vas à Londres. Il dit, non, que c'est sa première fois que sa maman est chanteuse. Voilà ce que Jonathan m'a dit. Jonathan m'a dit, sa maman est chanteuse. J'ai dit, ah ouais, moi, je ne savais pas que ta maman chanteuse. Que moi aussi, ma maman chanteuse. Voilà ce que j'ai dit à Jonathan. J'ai dit, moi aussi, ma maman chanteuse. J'ai dit, ma maman m'échappe, mais bon. Voilà comment est-ce que moi et Jonathan, il m'a dit qu'il parlait, qu'il partait à Londres le lendemain. Jean, on s'est laissé à 18h quand il m'a dit ça, tu vois. J'ai tenté d'animé au pouvoir, puisqu'il travaillait plus au Shanghai, j'ai fait trois heures, minuit, que non, ton vieux mort, Jonathan, est mort. J'ai dit, quoi ? J'ai tenté de jouer de musique hier, je te casse là-même. J'ai dit, quoi ? J'ai dit, mon ami est mort de quoi ? J'ai dit, mon ami est mort de quoi ? Voilà comment, maintenant, il est court, maintenant, il a dit, là où, on va aussi. Mais, ce qui s'est passé, on ne sait pas. Est-ce son annonce de son voyage qui m'a dit, ou qu'il a peut-être dit aussi, il m'a dit, c'est-à-dire qu'il a dit ça à beaucoup de gens. Ah, qu'en pensez-vous ? L'homme noir est méchant. Voilà pourquoi vos projets, les fans, n'en parlez jamais aux gens. N'en parlez jamais. Réalisez toujours vos rêves d'abord, et puis maintenant, c'est les gens qui vont aller parler. Ah, il attaque. Mais au moment où toi, tu crois que, lui, il était bête, là, au fait, là. Pour attaquer. Il y a longtemps, il a dit, à voyager votre esprit, au fait, c'est-à-dire que tous les fans sont derrière devant vous. Donc, ne donnez jamais vos projets aux gens. On ne sait pas si c'est parce qu'il a dit ce truc aux gens que ça fait qu'il y a eu un problème, on ne sait pas aussi. Parce que, on est un africain, hein. Le gars qui l'a cogné, il a en tout cas, il dit, lui, il a vu poulet, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, lui, il n'a même pas vu du l'entendre, que c'est poulet, lui, il a vu. Donc, c'est comme ça que mon ami est mort. Moi, vous avez entendu ça, vous avez entendu ça, hein. C'est étonnant. Donc, son ami devait aller en voyage. Et il a dit à tout le monde qu'il allait en voyage, tout ça. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est mauvais ? Eh ! Mes frères et sœurs, si vous voulez même voyager, vous avez de bons, grands projets. Un conseil. Réalisez vos projets en secret. Même profitez vos projets à Dieu dans la prière. Priez, priez, priez et faites vos choses en secret. Une fois que c'est déjà fait, là, maintenant, vous pouvez, tranquillement, faire d'autres choses, passer à autre chose. Si les gens vous ont vu, heureux ou bien réussi, tant mieux. Si vous vous posez même la question, genre, comment se fait-il que tu as changé comme ça ? Où tu es entré ? Comment tu as fait ? Mon frère, continue ton chemin seulement. Je ne sais pas qui vient te poser toutes ces questions. Peut-être même que ce sont les gens, mec, qui veulent entendre ce que tu fais pour pouvoir mettre des bâtons dans la roue. Ce n'est pas que nous sommes en train de te dire de te méfier des gens ou de te battre contre les gens qui t'entourent. Non. Nous sommes juste en train de te dire que tu as la vie, la vie, la vie. Si tu ne sais pas quel est l'état d'âme de celui qui est à toi, ne confie pas ton projet. Parfois, même, le diable peut s'incarner à des gens qui sont proches de nous pour pouvoir écouter ce que nous avons comme projet. Il nous met des bâtons dans la roue. A la fin de ce témoignage, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit que celui-là même qui est venu cogner ce homme-là qui est décédé là. Il dit que lui, il a vu quoi ? Cette personne dit qu'elle a vu un poulet à la place d'un homme. C'est un poulet. Waouh ! Comment ça se fait ? Si c'est vraiment vrai ce qu'il dit par rapport à cette affaire de poulet là, c'est que, sans doute, des gens ont fait un travail mystique de sorte que ce voyage-là n'ait pas lieu. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Mais on peut réagir. Sans doute, il y a un travail mystique qui a été fait dans le monde de l'esprit. Peut-être que des gens savaient qu'une bonne nouvelle allait venir. Donc, comment empêcher ça ? C'était ça leur mission. Donc, ils ont fait le travail. Et c'est ce travail qui s'est soldé par ça. Ah ! Quand quelqu'un dit qu'il a vu un poulet, ça lui dit que cette personne, spirituellement parlant, avait été transmettre en poulet. Et ce chauffeur même là, celui-même qui conduisait le véhicule, lui, sa conscience avait été bouleversée. Les sociens savent comment ils font ça. Du genre, toi, au lieu de voir de l'eau comme ça, un putain d'eau, tu vas voir autre chose. Parce qu'ils ont même bouillé ton esprit. Ce sont des choses qui existent. Et nous allons profiter de cette opportunité pour vous raconter un truc. Il y a un mec sataniste ici qui nous a parlé d'un truc pareil. Il nous a dit souvent là, quand le monde des sociens veut tuer les gens par accident, ils envoient une femme avec un bébé. et la femme elle est toute nue comme ça, elle se positionne sur l'autoroute. Et toi, tu arrives en pleine vitesse. Sur l'autoroute, les gens sont en pleine vitesse. Tu arrives comme ça, tu la vois. Ah ! Mais qui est cette femme ? Or toi, tu as des gens dans ton véhicule, tu as des passagers. Si tu la dévie, il dit que si vous ne l'essayez pas et que vous la déviez, tu essaies de la déviez. Là où tu vas aller là ? C'est même dans l'eau. Tu vas tomber dans l'eau. Ton vieux véhicule va tomber dans l'eau. Ou vous aurez un accident au prix du cas. Au prix du cas quoi. Parce que cette femme que tu vois sur l'autoroute là, c'est pas une femme naturelle. C'est même un démon même qu'ils ont positionné là. Mais qui a juste pris l'apparence d'une femme de ce monde avec un bébé qui pleure. Et c'est ce que les gens, les socios font souvent. C'est réel. Vous devez savoir que dans le monde que nous sommes, il y a trop de vilaines choses. Vous savez déjà qu'il y a la sorcellerie. Vous avez déjà entendu parler des féticheurs, des marabouts. Donc vous devez savoir qu'il y a du monde des démons. Eux eux, ils s'entraînent dans le monde des démons pour pouvoir créer des accidents routiers. Nous nous approchons de la fin de l'année. C'est pas pour vous faire peur. Ma voix est sautée de la maison pour prier. On ne le sait jamais. Ça ne bouge pas de pain. Tu prends 5 minutes, tu dis Seigneur Jésus-Christ, que toi-même, tu me protèges et tu m'accompagne dans tout ce que je fais. Veille sur mon aller et veille sur mon retour. Bénis mon départ et prenez mon arrivée. Dieu va t'aider. Le fait même que tu aies ouvert la bouche, mais pour parler comme ça, même Dieu déjà, il s'est dit Ah, moi c'est une personne qui cherche ma face, qui veut me faire confiance. Dieu va se laisser gagner par toi. Et tu verras la suite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous veille sur nous tous. Nous sommes bien faits d'année, tant de choses bizarres se passent parfois, mais nous devons être fort. Abonnez-vous pour partager cette vidéo pour que ça puisse informer beaucoup de personnes sur telles choses qui peuvent arriver. Et surtout, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez agir dans le secret. Avancez dans le secret, dans la discrétion. Ne pas trop étaler vos projets à tout le monde passé par là. Surtout, ne pas étaler ses projets aux gens qui ne vont même pas vous aider. Même qui risquent que vos projets ne vont même aider le problème après. Abonnez-vous pour partager cette vidéo pour la prochaine vidéo. C'est parti. pour la prochaine vidéo.